Consacré à Kylian Mbappé, de plus en plus dans la tourmente depuis son voyage polémique en Suède, alors qu'il était censé se réposer et récupérer de sa blessure. C'est un énième épisode d'un surdoué à qui tout échappe depuis un moment. Alors Mbappé est-il en train de s'aborder ? On ne va surtout pas entrer dans les spéculations, messieurs, sur ce qu'il a fait ou pas fait. On n'en sait absolument rien et on laisse ça aux enquêteurs. Mais est-ce que déjà, on est au moins d'accord sur une chose, que ce voyage Elton, c'était une grosse erreur, au moins en termes de timing ? Oui, ça ne s'imposait pas parce qu'encore une fois, on est sur une fenêtre internationale, il y avait eu des poémiques. Alors bien évidemment, du côté de Kylian Mbappé, on t'expliquera qu'à partir du moment où le Real a donné le feu vert pour les joueurs qui n'étaient pas engagés sur les échéances internationales, il peut faire ce qu'il veut, ce qu'il s'entend. Mais c'est vrai que l'idée d'avoir l'équipe de France qui joue un match et en même temps il y a son capitaine, Kyrn Israel, ça la fout un peu mal, sans évoquer ce qu'il s'est passé derrière. Donc par rapport à ça, moi je pense qu'il aurait été plus sage. Mais après, le problème c'est que quand on parle de Kylian Mbappé, c'est qu'on parle d'un joueur qui est fortement exposé. On parle du joueur qui, avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, est le plus exposé sur la planète foot. Et donc par rapport à ça, tous ces faits et gestes sont scrutés. Donc par rapport à ça, moi je pense qu'il aurait été plus sage de rester à Madrid. Mais lui, il a vu ça comme un moyen de décompresser. Vous avez bien fait de mettre en avant l'image, on ne peut pas faire sans image. Et surtout pour un joueur qui, depuis le début de sa carrière, semblait maîtriser cet aspect de sa carrière. Ça semble lui échapper maintenant ? Quand on l'a vu arriver, c'est vrai que c'était impressionnant. C'était programmé, c'est incroyable. C'était un sans-faute, disons-le clairement. C'était même hyper agréable par certains aspects. En termes de communication, comment il parlait. Ensuite, il a dû muscler un peu son jeu parce que dans le vestiaire du Paris Saint-Germain, son rapport avec le club, là, ça a été un peu plus compliqué. D'ailleurs, je pense que c'est quelque chose qui lui a coûté moralement, notamment ce conflit avec son club la saison dernière. Il y a eu une vraie toxicité, on rappelle, et ça a été documenté aussi, qu'il a été visé par des mouches numériques. Et à un moment, tu es un être humain, tu es une matière humaine, tu n'es pas un robot. Même si tu as l'impression de tout contrôler, de tout maîtriser, il y a un moment, ton cerveau… Donc ça a démarré, selon vous, à partir de cette époque-là, à partir de ces trolls du Paris Saint-Germain ? Je pense que le basculement, il est dans la fin de la session avec le Paris Saint-Germain. Peut-être qu'il aurait dû partir avant. Il a prolongé pour deux ans pour des sommes absolument stratosphériques, mais peut-être pas pour les bonnes raisons sportives, puisqu'on a vu que le Paris Saint-Germain, au final, c'est toujours une équipe qui était en difficulté, notamment sur la scène européenne et qui n'a pas été au bout en Ligue des Champions. Alors, on ne va pas spéculer sur ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'on n'a pas d'éléments et on ne sait pas. De toutes les manières, il faut conserver un sens des responsabilités. La séquence, elle n'est pas bonne pour lui. Le rapport aussi à son pays, je sens qu'il est dans une forme de rupture, un recul qui ne dit pas son nom. Le fait de ne pas vouloir venir en équipe de France, se concentrer davantage sur son club, je pense qu'il y a une forme de saturation également. Moi, ça m'a surpris, en fait, qu'il soit capitaine et qu'il ne veut pas venir en équipe de France, surtout après avoir joué à Lille. Ça ne me dérange pas qu'il ne veuille pas venir, mais en fait, c'est la com qui a été mal gérée par lui et aussi par Didier Deschamps. Si en amont, si Deschamps dit « je ne prends pas Kylian, on s'est mis d'accord, on le fait souffler sur cette fenêtre-là », tout le monde peut le comprendre. On voit bien le nombre de blessures. Même s'il avait joué à Lille ? Est-ce que les gens les comprendraient ? Le fait de le voir qu'il a joué à Lille et qu'il a pris le match ? Vous savez comment ils sont, Charles. Sur le moment, si tu sors d'une finale de Coupe du Monde où tu as mis un triplé, tout le monde va le comprendre. Si tu es sur une séquence moins bonne, personne ne va le comprendre. Et puis, si dans trois semaines, il remet un doublé, pas de souci, Kylian, c'est le meilleur. Samuel, est-ce que vous êtes un peu d'avis avec ça ? Le fait qu'on en parle, parce que sportivement, c'est un peu moins bien depuis un moment pour Kylian. Oui, sportivement, c'est un petit peu compliqué. Son arrivée, il sauve les meubles grâce à ses buts. Et puis, il avait fait son match le plus abouti contre Alaves. C'est vrai. Mais moi, ce que me disaient mon formateur, Aldo Platini, et M. Targon, ils me disaient, un attaquant peut être bon sans marquer de but. Mais quand tu marques un but, tu as fait ton match. Donc, effectivement, il survit grâce à ses buts, aujourd'hui. Mais quand vous parlez de la séquence Équipe de France, je vais dans votre sens. Moi, c'est mon analyse. Parce que j'ai déjà eu ce genre de blessure. Donc, Ancelotti, qui est un entraîneur extraordinaire. Mais sur cette blessure, il a parlé chinois. Il y a eu un stade de petites blessures, fémorales, ischios, quadris. Je peux vous dire, il était blessé contre Lille, il était blessé contre Villarreal. Ce n'est pas un joueur rétabli. Celui qui a pris de la hauteur, pour moi, c'est Didier Deschamps. Parce qu'il sait très bien que s'il prend Kylian, ça peut repéter. Mais ça, comme elle n'a pas été bonne. Je suis d'accord. Mais là où Kylian, Mbappé, j'en veux, c'est quand vous n'êtes pas vraiment rétabli. Mais qu'est-ce qu'il a gagné dans cette séquence ? Il a joué blessé contre Lille et il n'était encore pas rétabli contre Villarreal. Et la preuve derrière ça, tout le monde me parle de... Ouais, L'Oréal veut le réathlétiser. Ils lui ont donné une semaine de repos. Vous donnez une semaine de repos à quelqu'un que vous voulez réathlétiser ? C'est parce qu'il n'est pas rétabli, tout simplement. Parce qu'ils ont peur que ça claque de nouveau. Mais lui, il sortait d'un match à la veste où ça s'était bien passé. Mais normalement, il aurait dû reprendre tranquillement aujourd'hui sur les terrains et jouer son match samedi. Et tout s'est enchaîné de la moitié des façons. Il part sur un déplacement. Alors peut-être que les gens qui ont beaucoup d'argent, les footballeurs, le font souvent. Voilà, on le voit, on suppute, on dit qu'il faisait ci, qu'il faisait ça. Et dans cette séquence-là, voilà. Tout est parti de ce match contre Lille. Et de ce match contre Villarreal. Mais vous savez ce qu'il doit faire ? C'est des fois l'élève parfait doit oublier qu'il veut donner l'image de l'élève parfait. Il doit laisser tout ça dans son dos et se dire, comme l'a dit maman, je suis humain, j'ai mes failles, je vais me reconcentrer sur le football. Il arrivera ce qui va arriver avec mes petites erreurs de corps. Et justement, on va parler un peu, voilà, on va se poser la question, savoir s'il est vraiment concentré sur le foot depuis deux ans. Mais avant, on prend les premières réactions sur les réseaux sociaux avec vous, Flavien. Oui, alors écoutez, sur les réseaux, on incrimine Mbappé ou la presse. Alors, on va commencer avec Aboubakar Abibou de Niamey. Mbappé se fait juste s'aborder par la même presse qu'il a à Doubet. Je suis désolé. Il est à la limite harcelé, et ça depuis qu'il a rejoint le Real Madrid. Il n'est pas au meilleur de sa forme physique. Il essaie de revenir tant bien que mal. Et voilà qu'au lieu de l'aider, on cherche coûte que coûte à lui mettre des bâtons dans les roues. S'il dit, Jao 2 Dakar, il est dans la même idée. Après Benzema, maintenant c'est Mbappé. La presse n'est pas reconnaissante. Et enfin, Molo Eric Dabidjan, lui, il incrimine Kylian Mbappé. Oui, à vouloir jouer la star, il va finir par se brûler. Et quand j'entends qu'il veut juste jouer les matchs décisifs pour se concentrer pour le ballon d'or, c'est du n'importe quoi. Oui, mais alors ça, c'est peut-être aussi quelque chose qui n'a pas été prouvé. Je ne dis pas que c'est une fake news, mais qu'ils veulent jouer juste les matchs importants. Je ne sais pas d'où cette information est sortie. Ça, pour le coup, c'est vrai. Il faut arrêter la superstition. C'est vrai ce que tu dis. Non, mais il faut faire attention. Mbappé sort de la Coupe du Monde et va jouer en match de Coupe de France. À quel moment, vraiment, il est devenu controversé ? Mamadou Niang, est-ce que vous comprenez ça ? Qu'un joueur qui a été adulé il y a moins de deux ans, après son triplé en finale de Coupe du Monde, c'était quasiment un héros national. Pourquoi il est passé des héros national à joueurs controversés ? Moi, j'entends tout ce qu'il dit autour de Mbappé. Mais Mbappé, ça reste un être humain. Aujourd'hui, il a fait sept grosses saisons au Paris Saint-Germain où il a essayé, tant bien que mal, à gagner des titres avec le Paris Saint-Germain. Il n'a pas eu le titre ultime qui était la Ligue des Champions. Il décide de poursuivre son chemin au Real Madrid. À partir de ce moment-là, peut-être que la communication n'a pas été bonne de la part du Paris Saint-Germain et peut-être aussi de la part du joueur. Mais je pense qu'il aura dû partir beaucoup plus tôt. Je pense qu'il y a deux ans en arrière, au bout de ses cinq ans, il a donné ce qu'il avait à donner au Paris Saint-Germain. Il a voulu prolonger pour deux années. Et je pense que les raisons pour lesquelles il a prolongé n'ont pas été les bonnes. À ce moment-là, il s'est détourné un peu du foot. Il a commencé à beaucoup parler, finances peut-être, à entrer dans d'autres... Je pense aussi qu'on a beaucoup parlé pour lui, à sa place. On a essayé aussi de le robotiser. Il parle trop aussi. Il parle aussi trop, peut-être un peu trop aussi. C'est pour ça que je t'ai dit, on a essayé de le robotiser, parce que sur ces interventions, c'était à chaque fois lisse. Ce n'était pas naturel comme ça me l'a dit. Là, c'est plus lisse. Regardez, on a lisse. Est-ce que Kylian Mbappé va finalement s'en remettre de tout ce qui lui arrive actuellement? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé. Mais avant de commencer, si tu peux découvrir cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésite à t'abonner, d'activer la cloche de notification on va s'en remercier les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si tu es un sujet, on est parti. Alors, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, en l'espace de deux ans, il était le joueur le plus aimé de la France. Et aujourd'hui, c'est le joueur mal aimé. Le joueur est détesté. Qu'est-ce qui a fait changer Kylian Mbappé? Moi, je pense que son conflit avec le PSG lui a beaucoup fait du mal. Ce conflit-là lui a beaucoup fait du mal. Il n'a pas envie d'en parler, mais tu sens qu'il a subi un traumatisme. Tu sens vraiment qu'il a subi un traumatisme. Et ça s'est vu lors de l'Euro. Kylian Mbappé a fait un Euro catastrophique. Kylian a fait un Euro catastrophique. Ce n'est pas digne d'un jeu de son calibre. Ce n'est pas digne d'un jeu de son calibre. Moi, je pense sincèrement que le clash qu'il a eu avec son club, son ancien club, à l'occurrence le PSG, lui a beaucoup fait du mal. Et pour moi, c'est qu'il y a pour vrai tout ce qui est entré s'enchaîner actuellement. On parle d'un Kylian Mbappé qui consomme de plus en plus de l'alcool. On parle d'un Kylian Mbappé qui donnait la morale aux gens qui bien mangeaient, bien dormaient. Aujourd'hui, il ne respecte plus. On a le sentiment qu'actuellement, c'est le jumeau de Kylian Mbappé qui a décès à deux ans. Kylian est méconnissable. Kylian Mbappé est méconnissable. Un joueur qui prêchait, bien mangé, bien dormi, aujourd'hui, il est catastrophique dans son hygiène de vie. Catastrophique au point où il est en dépression. Kylian Mbappé, il est en dépression. Ça se voit et ça se ressent. Ça se ressent dans ses performances. Kylian Mbappé, en début de saison, c'est maintenant qu'il commence à être un bel performant. En début de saison, il avait du mal à dribuler un jour. Il avait du mal à faire des différences. Kylian Mbappé, tu le sens. Ce n'est plus le même Kylian Mbappé qui a décès à trois ans, quatre ans. Il est complètement méconnissable. Est-ce qu'il va s'en remettre ? Est-ce qu'il va s'en remettre ? Il faut que Kylian Mbappé reprenne sa vie en main. Il faut que son entourage, en l'occurrence, c'est que sa mère, puisse vraiment aider son fils à sortir de cette crise-là. Parce que pour moi, c'est une crise. C'est clairement une crise. Kylian Mbappé, la seule chose qui peut le sauver, ce sont ses performances sur le terrain. Je pense que s'il est performant sur le terrain, on va presque oublier tout ce qui s'est passé par le passé. Après, partagez-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à abonner, d'activer la cloche, de la notification pour ne remercier les prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la chaîne, c'est ça, c'est déjà très vite pour notre vidéo. Ciao, ciao. C'est la chaîne, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.